Le poutoulou, le clou de girofle ou encore les cristaux de menthe. Autant de produits bien connus de la jeunesse gabonaise qui n'hésitent pas à user de ces aphrodisiaques pour se donner du plaisir. Ces produits ont pour objectif de solutionner les problèmes liés de manière générale à la libido en boostant le désir sexuel. Ce genre de pratiques peut nous permettre d'assouvir un certain nombre de satisfactions. Mais cela ne voudra pas dire qu'on s'en engage que moi, qu'on l'utilise dans le sens de se venger ou alors de mener, de jeter l'opprobre sur une catégorie de personnes. Mais on peut le faire pour se satisfaire personnellement. Parce que c'est un besoin naturel. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'une telle pratique qui vient combler, pallier un certain manquement peut avoir un sens. En fait, concernant le poutoulou, je sais que c'est un aphrodisiaque qui permet à certaines personnes faibles au niveau sexuel de pouvoir avoir des rapports sexuels longtemps et prolongés avec leur conjointe en fait. Malgré les vertus que tout le monde reconnaît, le constat reste fort du côté des plus jeunes aujourd'hui, qui s'adonnent en excès à la consommation de ces aphrodisiaques. D'ailleurs, comment est-ce que cela fonctionne ? Les jeunes nous répondent. C'est un sachet ou un pot qu'on prend, tu frottes sur le pénis, tu as marre avec un sachet, tu peux marcher avec ça jusqu'à aller même chercher la dame là où elle va. Vous arrivez à la maison, maintenant en cachet, tu vas enlever tout ça et tu reviens, tout le produit est déjà rentré dans le système. Et pour le clou de girofle et les cristaux de menthe, comment font les femmes ? Parce que c'est un produit que les femmes utilisent, d'accord ? Généralement, c'est pour resserrer la partie du bas, normalement, c'est pour ça. Donc quand on l'utilise, on a vraiment l'impression que la femme, elle est vierge. Pour certaines qui ne maîtrisent pas ou qui sont nocives dans l'histoire, elles vont prendre le cristaux de menthe et elles vont directement l'infiltrer dans le vagin. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que le vagin est un endroit spécial auquel on ne met pas n'importe quoi. Généralement, même les doigts ne doivent pas rentrer. Mais bon, comme il y a certaines personnes, certaines filles, elles n'ont pas les bonnes informations, elles se font informer très très mal. Donc elles mettent ça comme ça directement. Mais la bonne attitude, si on veut pimenter notre nuit avec un monsieur ou avec quelqu'un d'autre, on prend le cristaux de menthe, on met dans de l'eau, tiède, et on fait un petit bain de vapeur à la foufoune. Et puis quelques minutes après, c'est chaud. Pimenter le plaisir des rapports sexuels, ok. Mais n'oublions pas que dans toute chose, l'abus entraîne des conséquences. Pour les jeunes qui l'utilisent, moi, je dirais que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que d'abord, ça affaiblit d'abord aussi quelque part aussi l'appareil reproductrice de l'homme. Et aussi, c'est une chose qui ne préoccupe pas vraiment assez de plaisir. Parce qu'en utilisant ça, il n'y a plus vraiment le plaisir en fait. C'est juste pour, du genre, comment dirais-je, si je peux utiliser le terme, faire mal juste à la conjointe, à la partenaire. Parce qu'à l'intérieur, je ne vois pas qu'il y a un plaisir à l'intérieur en fait. Et c'est quelque chose que réellement, il faudrait essayer de bannir. Parce que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, l'amour n'est pas devenu une bagarre. Donc on va utiliser des produits, de ceci, de cela, pour pouvoir convaincre une femme. On ne convainc pas une femme avec le sexe, avec le comportement et le cœur. Selon les spécialistes, la consommation abusive de ces produits entraîne des problèmes. Chez l'homme, ces orgasmes exagérés peuvent conduire à des érections incontrôlées, qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle un priapisme, érection pathologique prolongée. Et pour les femmes, l'effet du grand froid que le menthol procure peut provoquer une sensation de brûlure désagréable, voire une baisse de la température corporelle. Je conseille à mes petites sœurs de rester naturelles, d'être propres, de ne pas avoir trop de partenaires différents, parce que tout ça aussi fait des mauvais tours. Et après, on se retrouve avec l'eau dans la foufoune. Ça existe, les filles. Ça existe à cause de vos affaires, des histoires de monde que vous abusez. On ne dit pas de ne pas faire. Vous pouvez faire un peu, hein, mais pas tous les jours. Lundi, t'es dedans. Mardi, t'es dedans. Mais attends, tu es toi-même, con. Mardi, t'es dedans.